Bonjour à toutes et à tous. Mon intervention était initialement conçue à l'attention des étudiants, des professeurs, des professeurs citagiaires notamment. Je vois que le public est plus large, je m'en réjouis évidemment, mais j'espère qu'elle pourra intéresser la grande majorité d'entre vous. Vous me pardonnerez éventuellement un ton plus pédagogique, mais les professeurs qui sont parmi vous, vous le comprendront. Alors mon intervention tournera autour de trois notions, elle mettra en relation ces trois termes, histoire, mémoire et enseignement, autour de la question des massacres de civils de la Seconde Guerre mondiale et notamment du massacre d'Asque. Et donc mon propos aura pour cette heure trois interrogations. Voilà, je suis un ancien professeur, donc il y a trois parties que je connais. La première question, quelle étude des massacres de civils dans l'enseignement, essentiellement dans l'enseignement secondaire ? La deuxième question, comment expliquer la place limitée des massacres de civils en France dans l'enseignement et dans la mémoire, mémoire collective ? Et une troisième question, pourquoi étudier le massacre d'Asque en place ? Alors commençons par cette première question, quelle étude des massacres de civils dans l'enseignement ? Et je voudrais d'abord faire un point sur le terme de massacre, un point rapide. Le terme de massacre, comme je l'ai indiqué en titre, renvoie à des réalités bien diverses, bien différentes. D'abord, le terme de massacre, contrairement à celui d'extermination, contrairement à celui de génocide, n'est pas seulement utilisé en classe pour le XXe siècle. On parle ainsi, à l'époque moderne, du massacre de la Saint-Barthélemy, des massacres de septembre 1792. Pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, l'emploi du terme massacre n'est pas véritablement fixé. Il n'appartient pas véritablement au registre d'Achois, dans la mesure où d'autres termes se sont imposés. Si vous prenez par exemple le petit ouvrage, que je vous conseille par ailleurs, le Que sais-je, les 100 mots de la Shoah, rédigés par Tal Brutman et Christophe Tarricone, vous n'avez pas d'entrée massacre. Vous avez une centaine d'entrées, vous n'avez pas d'entrée massacre dans cet ouvrage. Pourtant, si on le lit attentivement, dans cet ouvrage, dans les 100 mots de la Shoah, il y a une entrée babillard. Babillard, et le mot massacre, dans la petite notice, est utilisé tout comme d'ailleurs le terme tuerie. Dans les manuels scolaires, par exemple, le Hattier IIIe, il est bien question du massacre de Babillard. Je rappelle, notamment pour les étudiants et les professeurs stagiaires, que le massacre de Babillard, Babillard, c'est une petite commune, près de la ville de Kiev. C'est une exécution qui a fait plus de 33 000 juifs, exécutée par les Al-Zagropon, les 29 et 30 septembre 1941. Cette tuerie relève pleinement du processus génocidaire, le Shoah, et elle est devenue même un symbole de la destruction du judaïsme soviétique. Alors le terme de massacre est moins général que celui de violence, et en fait il fait référence à plusieurs idées. Première idée, l'idée de masse, l'idée de nombre, de massacre et masse. La question qui du coup arrive, c'est à partir de quel seuil y a-t-il massacre ? Deuxième idée, dans la notion de massacre, c'est l'idée d'une forme d'action, souvent collective. Pour le sujet qui nous intéresse, les auteurs sont toujours des unités, des banques de tuerie. Et puis troisième idée, peut-être celle qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'idée de sauvagerie. Pas tant sur les moyens utilisés, d'ailleurs en classe on n'insiste pas véritablement sur les moyens utilisés, que sur l'idée qu'on exécute, et je cite le dictionnaire Le Petit Rombert, qui est une source toujours aussi valable, l'idée qu'on exécute des êtres qui ne peuvent plus se défendre. Des êtres qui ne peuvent plus se défendre. Donc le massacre concerne au premier chef les civils. Mais on peut aussi, si on suit cette définition, on peut aussi inclure des soldats, des soldats qui se sont rendus, par exemple. Et là j'aimerais citer l'exemple des massacres de tirailleurs africains, qui appartenaient à l'armée française, donc massacres qui ont eu lieu en juin, juillet 1940. Et on peut citer notamment, il y aura d'autres exemples, le massacre de tirailleurs sénégalais, qui a eu lieu près d'ARN, c'est dans le département de la Somme, entre Avil et Amiens, qui a eu lieu le 7 et 8 juin 1940. Vous avez une cinquantaine de tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés après leur reddition par des éléments de la 7e Panzer Division. Donc on le voit, les usages du terme massacre, je vais vite, ce n'est pas l'essentiel évidemment de mon propos, les usages du terme massacre sont nombreux, un certain flou règne, il faut le dire, même s'il y a eu une volonté de certains historiens ou de certains sociologues, je dirais que le directeur est parti, de conceptualiser ce massacre, le massacre, la notion de massacre. C'est le cas notamment de Jacques Semelin. Jacques Semelin qui a publié de nombreux ouvrages sur les génocides, sur les massacres, et notamment en 2005, il a publié un ouvrage intitulé Purifier et détruire. Alors on peut retenir avec lui que le massacre en fait toujours bon ménage avec la guerre. Et même s'il n'y a pas de guerre à proprement parler, le massacre est vécu comme un acte de guerre. Alors pour la suite, un bon exposé, et pour que mon propos soit le plus clair possible, je vous propose de ne prendre en compte que les massacres de civils, non juifs, sans toutefois limiter mon propos aux massacres de représailles. Il y a des massacres qui répondent aussi à une logique d'erreur à Paris. Voilà, c'est les ouvrages de Jacques Semelin, Purifier et détruire, qui datent de 2005. Alors deuxième idée, dans ma première partie, Horadour sur Glane tente d'éclipser les autres massacres de civils en France. Alors je m'explique. D'ailleurs cette phrase vaut autant pour l'enseignement que pour la mémoire collective. Alors les massacres commis en France en 1944 ont laissé dans l'ombre les massacres commis, perpétrés lors de la campagne militaire de mai-juin 1940. On insiste à juste titre dans les cours d'histoire et même quand on prépare par exemple le concours national de la résistance et de la déportation, on insiste sur les montées de la violence de masse au cours de la Seconde Guerre mondiale. On insiste sur la radicalisation des combattants, des unités combattantes allemandes, notamment à l'été 1944. 1944 qui est vu un peu comme un apogée de cette violence de masse. Alors les auteurs de ces massacres de 1944 sont le plus souvent des membres de la Waffen-SS, donc je rappelle que la Waffen-SS est la branche militaire de la SS, ou encore de la CIPO-SD. Donc la CIPO-SD, c'est le service de sécurité de la SS. Alors, on explique le comportement ultra-violent de ces auteurs de massacre de 1944 par au moins quatre facteurs. Donc, je m'en prouve, mon propos n'est peut-être pas toujours bien nuancé, mais ça va être le plus clair possible. Donc, quatre facteurs explicatifs de cette violence commise par ces auteurs de massacre de 1944. Alors, premier facteur, évident, c'est l'idéologie nazie, qui les imprègne énormément. Deuxième facteur explicatif, l'appartenance à une unité d'élite. Les grands massacres qui sont commis à l'encontre des civils, l'ont été par des unités d'élite, avec des chefs qui croyaient que l'on pourrait gagner la guerre à condition d'agir sans scrupule. Donc, cette appartenance, elle est vraiment très importante pour comprendre ces massacres. Troisième facteur explicatif, évidemment, c'est l'expérience de la violence à l'Est, à l'Est de l'Europe. À l'Est, ces unités de tuerie acquièrent une culture de guerre, une culture de guerre faite de mépris de l'adversaire, faite d'impunité, faite de violences extrêmes. Et puis, quatrième facteur explicatif, il y en aurait d'autres, c'est l'expérience de guerre contre les partisans, qui a aussi joué un rôle important. Du coup, il y a une règle assez générale, plus une unité, une bande, plus une unité réunissait ces facteurs, et bien, plus le résultat de son action était meurtri. Mais, il ne faut pas sous-estimer la violence de l'invasion de 1940. J'ai déjà parlé des massacres de tirailleurs africains, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais, évidemment, puisque dans le Nord-Pas-de-Calais, l'invasion ravive les souvenirs de l'invasion de 1914. Alors, on peut citer deux exemples, mais il y en aurait d'autres, encore une fois. Il y a, par exemple, le massacre de 64 civils qui ont été rassemblés, puis massacrés, dans la carrière d'Aubigny-en-Artois. Donc, Aubigny-en-Artois, c'est une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Taras. Donc, ça a lieu le 21 mai 1940. Et puis, un deuxième exemple, c'est le massacre qui a eu lieu dans le bassin minier de Courrières, qui a été commis par des soldats de la Wehrmacht. Donc, massacre qui a eu lieu les 26 et 27 mai 1940, et qui a fait 125 victimes. Donc là, on est bien en 1940, pendant l'invasion. Alors, on peut se référer ici aux travaux de l'historien Jean-Luc Leleux, qui a beaucoup travaillé sur ces violences subies par les populations civiles en 1940. Et il explique dans ses travaux que ces violences subies par les populations civiles en 1940 ont été reléguées dans la mémoire collective loin derrière l'exode. Loin derrière l'exode. Ces violences, elles ont été, comment dire, résumées au bombardement des villes, elles ont été résumées au mitraillage des colonnes de réfugiés par l'armée allemande. Je le cite. « Les exactions commises en 1940 par les forces terrestres allemandes n'ont laissé, au-delà de l'espace étroit des communes et les régions concernées, que peu de traces dans les souvenirs. » Que peu de traces dans les souvenirs. Cette expression est importante parce que, en fait, c'est la définition la plus simple, peut-être, de ce qu'est la mémoire. La mémoire, c'est bien cette trace dans les souvenirs, contrairement à l'histoire. L'histoire, c'est aussi la recherche de ce qui n'a pas fait trace, ou ce qui ne fait plus trace. Donc, on voit déjà apparaître la différence si essentielle pour notre enseignement, et donc je m'adresse encore une fois davantage au professeur, c'est la différence, et je ne parle pas d'opposition, je parle de différence, c'est la différence entre l'histoire et la mémoire, la mémoire qui oublie, qui sélectionne, qui filtre, et c'est bien normal, c'est bien normal. Henri Rousseau, l'historien, je pense que c'est dans « Le syndrome de Vichy », dans son ouvrage, « Le syndrome de Vichy », je le cite, écrivait « La mémoire se révèle comme une organisation de l'oubli. » Alors, si maintenant on en vient à l'année 1944, eh bien, un massacre, et le terme était cité tout à l'heure par M. Le Maire, un massacre laisse dans l'ombre tous les autres, et notamment celui d'Asque, c'est le massacre d'Oradour sur Glane, près de Limoges, dans le département de la Haute-Gienne, massacre qui a eu lieu, je le rappelle, le 10 juin 1944. C'est, sauf exception, mais peut-être que mes collègues pourraient me contredire éventuellement, c'est, sauf exception, le seul massacre de l'année 1944, qui plus est, qui soit évoqué en place d'histoire. Sauf exception, peut-être, exception du calme, mais moi, en quelques années, je n'ai jamais entendu la citation ou un développement sur un autre massacre. C'est-à-dire qu'Oradour, Oradour tend à résumer à lui seul tous les massacres de 1944, voire toutes les souffrances de la communauté nationale. C'est ainsi qu'en mars 1945, en mars 1945, lors de sa visite au village d'Oradour-sur-Glane, le général de Gaulle, en personne, déclare « Oradour est le symbole de ce qui est arrivé à la patrie elle-même ». Donc, il y a bien prédominance du massacre d'Oradour-sur-Glane dans la mémoire collective par rapport au massacre d'Asc, qui est antérieur, ou encore par rapport au massacre de Maillet, qu'on oublie aussi un peu. Alors, en plus, le massacre a lieu le 25-44. C'est évidemment le moment de la libération. Mais, donc, Maillet, c'est en Indre-Éloire. 124 victimes. 124 victimes, donc 44 enfants. Le massacre d'Oradour constitue un peu la référence. et c'est pourquoi je crois que c'est vous, Madame Duhem, qui qualifiez le massacre d'Asc d'Oradour du Nord. Ça montre bien que le massacre d'Oradour constitue la référence, tout comme Auschwitz finit par devenir, en quelque sorte, le symbole de la Shoah lui-même. une comparaison n'est pas raison, mais je trouve qu'il y a une sorte de cristallisation de la Shoah autour de l'Oradour et une cristallisation de la notion de massacre autour d'Oradour sur Glane. Alors, cette primauté, cette primauté d'Oradour sur Glane, dans la mémoire, j'essaie de l'expliquer, encore une fois, il y a d'autres facteurs, mais je vous en donne quatre. Alors, le premier facteur, il me semble-t-il, c'est la masse des victimes. C'est incontournable, 642, ça a été rappelé tout à l'heure, notamment le nombre de femmes et d'enfants. Plus d'un tiers des victimes sont des femmes, plus d'un tiers des victimes sont des enfants. Voilà, donc il y a la masse, le nombre de victimes qui explique aussi cette primauté, cette prédominance, excusez-moi pour les termes, de la mémoire d'Oradour. Deuxième facteur, me semble-t-il, qui a dû jouer, c'est l'aspect profanatoire de la mise à mort de ces civils. Vous le savez, cette mise à mort a eu lieu dans une église. Troisième facteur, c'est évident, c'est la décision de conserver les ruines du village. Décision qui a été prise dès novembre 1944, qui a été prise donc très tôt. Et puis, un quatrième facteur, mais encore une fois, il faut les prendre ensemble pour comprendre cette primauté dans la mémoire d'Oradour. quatrième facteur, c'est la mise en œuvre d'un centre de mémoire. Pour autant, Oradour sur Glan, tout comme Ask, tout comme Maillet, ne font l'objet d'aucun document dans les manuels. j'ai compulsé les manuels de troisième qui datent de 2016. J'en ai compulsé cinq, cinq ou cinq. Aucun, aucun, dans les manuels actuels, je parle bien de manuels de troisième, aucun ne fait référence à un massacre. Et même Oradour sur Glan ne fait pas l'objet d'une illustration. Je suis assez étonné parce que j'avais le souvenir que dans les versions précédentes, il y avait notamment Oradour sur Glan. Là, je ne vais pas vérifier aucun, y compris dans les exercices qui sont proposés aux élèves. Alors, comment expliquer, comment, alors ça m'arrange pour mon grand deux, comment expliquer cette mise en avant assez restreinte, assez limitée de massacre de civils français dans l'enseignement et plus largement dans les noirs. Et donc, c'est la deuxième question à laquelle je vais tenter de répondre en deux temps. Donc, comment expliquer la place limitée des massacres de civils en France dans l'enseignement et dans l'émoire ? Alors, cet intérêt somme toute limité pour les massacres de civils en France peut sembler assez paradoxal. Notamment, on se réfère à un historien que vous connaissez certainement, donc, aux travaux de l'historien Stéphane Audouin-Rouzot. cet historien s'est penché sur l'historiographie des deux guerres mondiales et il a fait apparaître une différence de traitement dans la mise en valeur de la violence des guerres. Et la conclusion en deux mots, c'est que les historiens de la première guerre mondiale ont longtemps focalisé, j'ai dit longtemps, ça a changé depuis quelques années, ont longtemps focalisé leur étude sur la violence des combats dans les champs de bataille, alors que les historiens de la seconde guerre mondiale se sont concentrés davantage sur les violences infligées aux populations civiles. D'ailleurs, pour la première guerre mondiale, nos programmes s'en ressentent, on étudie l'expérience combattante le plus souvent dans les programmes de troisième et dans les programmes actuels de première. Mais donc, en quelque sorte, un paradoxe. D'un côté, les études historiens mettent la focale sur les violences infligées aux civils durant la seconde guerre mondiale, mais, de l'autre côté, les massacres de civils en France sont assez peu mis en avant. Pour résoudre ce paradoxe, deux pistes d'explication peuvent être avancées. Première piste, la violence à l'ouest est développée en classe, mais relativisée. Entre guillemets, ce n'est pas du relativisme, évidemment, ici. Alors, quand on regarde les programmes, je devrais plutôt dire les repères annuels de programmation. Pour être rigoureux, puisqu'on n'a plus de programme par année, pour être très précis, on a des programmes de cycle, donc, qu'importe, si on regarde les repères annuels de programmation de troisième, actuel, il mentionne bien, donc là, vous avez le thème 1, il y a 3 thèmes, il mentionne bien les violences de masse et l'anéantissement qui caractérisent la seconde guerre mondiale. Mais vous avez également ce qu'on appelle les fiches et du scol, c'est-à-dire des fiches d'accompagnement des programmes qui n'ont pas valeur prescriptive par ailleurs. Dans ces fiches, vous avez à la fin de ces fiches, très pratiques pour les professeurs, les pièges, les écueils à éviter. Eh bien, ici, on invite les professeurs à ne pas appliquer le concept de guerre d'anéantissement à l'ensemble de la seconde guerre mondiale et à ne pas oublier, donc je cite, que le centrage sur l'Europe ne rend pas compte de l'ensemble des pays entraînés dans la guerre. Autrement dit, en caricaturant un peu, même beaucoup, on oppose l'Ouest de l'Europe. Donc l'Ouest de l'Europe avec une répression qui se renforce, je l'ai dit, tout au long de la guerre, mais une répression, on trouve souvent l'expression, à visage légal. À l'Ouest, pour aller vite, il s'agirait de vaincre l'adversaire. Yves Le Manère parle même d'une mensuétude calculée qui caractérise la politique répressive des commandements militaires de l'époque, donc en contrôlant la France, jusqu'au printemps 1941. Donc il parle de mensuétude calculée qui caractérise la politique répressive des commandements militaires en contrôlant la France jusqu'au printemps 1941. Donc ça, c'est l'Ouest de l'Europe. Et on aurait, on a l'Est de l'Europe, l'Est de l'Europe où la guerre d'anéantissement entraîne une radicalisation dont sont victimes les civiles. Ici, il s'agirait non plus de vaincre l'adversaire, mais de l'anéantir. On parle souvent de déchaînement de la violence à l'Est. Du coup, dans cette perspective, l'importance des massacres perpétrés en France est quelque peu minorée car elle ne répond pas à ce schéma, peut-être un peu simpliste, Ouest-Est, schéma, je le disais, qui repose sur une distinction qu'il faudrait très largement affiner. Il faudrait introduire la chronologie, c'est le rôle de l'historien, évidemment. Il faudrait notamment bien distinguer l'année 1944 qui voit la politique de terreur se propager à l'Ouest de l'Europe. Donc ça, c'est la première raison, sans l'outil, la première piste d'explication. Et puis, il y a une deuxième piste d'explication, la mémoire des massacres est assez peu mise en vague. Alors, avant de développer ce point, je voudrais rappeler ce qu'est un programme scolaire, et j'emprunte, je dois ces définitions à Christine D'Albert qui me l'a souvent dit, donc je la cite, je pense quasiment texto. Un programme scolaire, c'est un point de rencontre, un point d'équilibre entre trois éléments. Premier élément, c'est l'état de la science, l'état de la recherche dans la discipline. Deuxième élément, c'est les moyens de l'institution. Je crois que c'est ce que tu me disais toujours, c'est-à-dire les horaires, les coefficients, je passe le détail. Et puis, troisième et dernier élément, la demande sociale. La demande sociale, la demande politique. Et je vais insister évidemment sur ce troisième et dernier élément, tout programme est le reflet de son époque. Tout programme correspond à une commande politique, politique au sens large, pas politique, politique politicienne. Ainsi, si les programmes n'ont jamais valorisé l'étude des massacres de civils, c'est parce que la demande sociale, la demande politique, il n'y a jamais vraiment invité à le faire. La demande sociale, la demande politique, elle s'est concentrée peut-être davantage sur la figure du déporté. Je vais développer ce point. En effet, les massacres de 1944 sont assez peu connus. Ils sont assez peu connus parce qu'ils n'ont rien cristallisé d'un point de vue mémoriel. Pour le dire autrement, la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale en France s'est construite d'abord autour de la déportation, autour de la déportation de répression. Et d'ailleurs, l'expression « devoir de mémoire » qu'a utilisée M. le maire tout à l'heure a été inventée par le mouvement associatif déporté. Il a été, très tôt d'ailleurs, après la guerre, il a été inventé par le mouvement associatif déporté. Et je m'en réfère ici à un article un peu fondateur écrit en 2001 par Olivier Dallieu, qui est aujourd'hui historien au Mémorial de Soie, et qui s'intitule, on le trouve très facilement sur Internet, qui s'intitule « L'invention du devoir de mémoire ». Aujourd'hui, ces travaux ont été largement repris par un historien qui s'appelle Sébastien Ledoux, L-E-D-O-U-X. Donc, il travaille beaucoup sur cette notion de devoir de mémoire qui n'est pas neuve. Alors, la mémoire de la déportation de répression a largement pris le pas sur la mémoire des massacres pour au moins trois raisons. Alors, première raison, et là, je vais citer des chiffres de la Fondation pour la mémoire de la déportation qui a publié en 2004 un livre mémorial avec des données qui sont pour nous très précieuses. Sur les 86 000 déportés de répression, sur les 86 000 déportés de France occupée, en grande majorité des résistants, mais il y avait aussi des réfractaires au STO, service de travail obligatoire, il y avait aussi des rafiers, des droits communs. 60 % de ces 86 000 déportés de France occupée, 60 % sont revenus. Donc, de nombreux déportés sont revenus. et pour certains, ont laissé des récits. On laissait des récits, alors que, par définition, j'ai envie de dire, par définition, il y a très peu de survivants des massacres de civils, des exécutions de 1944. Juste, entre parenthèses, pour nos deux départements, enfin, pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, 5 700, c'est les chiffres au Diff Le Manel, 5 700 personnes ont été déportées par mesure de répression dans les prisons belges, allemandes et dans les camps de concentration du Reich, 35 % de ces déportés ne sont pas rentrés. Donc, 35 % ne sont pas rentrés sur les 5 700 personnes des deux départements. Donc, ça, je crois que c'est un premier facteur explicatif. Deuxième facteur explicatif, je trouve intéressant, notamment, pour les professeurs stagiaires dans le renseignement de la Seconde Guerre mondiale, dans notre mémoire collective, dans notre imaginaire collectif, je parlerai peut-être davantage d'imaginaire ici, le camp de concentration est devenu central. Il est devenu central dans la compréhension du système répressif nazi. Les déportés ont donc une place essentielle dans cette mémoire collective et ils ont, en quelque sorte, effacé le mot peut-être un peu fort, mais ils ont un peu effacé dans la mémoire les victimes de la politique des otages, les victimes de la politique des exécutions et donc des massacres que l'on... Alors, j'ai eu des difficultés à trouver les chiffres, mais je l'ai dit à l'Ottal Brotman dans une conférence, il a cité le nombre de 40 000, il y aurait peut-être eu 40 000 en France pendant toute la guerre, 40 000 victimes de la politique des otages, des exécutions, des massacres en France. À l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale, on note 25 millions, les chiffres peuvent différer, mais 25 millions de morts civiles durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, seuls, entre guillemets, évidemment, seuls 600 000 sont morts dans les camps de concentration. Donc, en fait, une minorité. Une minorité. Et j'ajouterai, et là, plus encore une fois, l'attention des professeurs, quand ce qui concerne les juifs, le système concentrationnaire ne joue qu'un rôle marginal, mineur. on a toujours, on pense, quand on pense choix, on pense quand. C'est l'association qui nous vient à l'esprit immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'on pense à Auschwitz, je reviens encore à Auschwitz, c'est le problème des symboles, c'est les symboles qui cachent un peu la réalité historique. Auschwitz, en fait, c'est une exception. C'est une exception car, du fait des besoins de main-d'œuvre, une sélection avait été organisée pour injecter des juifs dans le système, dans les camps de concentration, pour le dire vite. Mais si vous prenez Belzec, si vous prenez Treblinka, il n'y avait pas de sélection. Les juifs étaient systématiquement exterminés dans les heures qui suivaient. D'ailleurs, il n'y avait pas de camp. Il n'y avait pas de camp. C'est pour ça qu'on n'utilise plus en histoire l'expression camp d'extermination. À Belzec ou à Treblinka, vous aviez quelques campements pour loger les SS, les bourreaux ukrainiens éventuellement et puis quelques undercommandos. Mais il n'y a pas de camp à proprement parler. Auschwitz et aussi Birkenau est vraiment très particulier. Le symbole écrase quelquefois la réalité historique. Et puis, le troisième motif, raison, c'est un choix politique. Alors, pas forcément toujours conscientisé, mais il y a un choix politique, notamment du général de Gaulle, de ne pas valoriser cette mémoire des massacres communistes et gaullistes qui se sont retrouvés dans les années 50 et 60 pour laisser un peu en marge des groupes entiers qui n'entrent pas dans ce qu'on pourrait appeler une configuration héroïque, dans une mémoire héroïque. C'est le cas des prisonniers de guerre qui ont longtemps été peu étudiés ou mis en valeur, mais c'est aussi le cas des otages et des victimes de massacres. Une fois de plus, on voit combien l'histoire se différencie de la mémoire. La mémoire, elle occulte, ici, elle occulte l'importance des massacres de civils français durant la guerre, alors que l'histoire recherche la vérité historique quitte à déplaire. Alors, troisième temps de mon intervention, et j'en viens, on va faire un peu la transition avec l'intervention de Madame Duhem, mais je ne voulais pas trop anticiper, donc pourquoi étudier le massacre d'asthme en place ? C'est une invitation pour les professeurs de l'académie à étudier ce massacre, évidemment. Pour ce qui concerne, alors, premier point, je vois deux raisons. La première raison, c'est l'étude du massacre d'asthme permet d'articuler les échelles spatiales. J'ai mis des titres sous forme de phrase, j'invite les professeurs à le faire en classe avec leurs élèves, ça donne plus de sens, on dit souvent aux élèves qu'il faut apprendre les titres quand vous apprenez les leçons, donc si possible faites des titres qui ont un sens, et puis ça les invite à mieux maîtriser la langue française avec un sujet, un verbe, un complément. Alors, pour ce qui concerne le cycle 3, c'est-à-dire le CM1, CM2, sixième, notamment la classe de CM2, des programmes à explorer la piste des traces de la Seconde Guerre mondiale dans l'environnement des élèves. C'est-à-dire qu'on part de l'échelle locale pour aller vers l'échelle nationale et vers l'échelle mondiale. Dans le secondaire, que je connais davantage, dans le secondaire, la Seconde Guerre mondiale est d'abord appréhendée à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Mais, mais, il est important aussi d'introduire une échelle plus grande, l'échelle régionale ou l'échelle locale. On le sait bien, notamment quand on est géographe, les faits prennent davantage de sens quand on les place à une autre échelle spatiale. Et donc, si on s'intéresse aux violences infligées aux populations civiles, on peut les étudier à l'échelle globale à l'aide de tableaux statistiques. Ça peut être intéressant, mais, à mon avis, on gagne à les étudier à partir d'un cas, à partir du massacre d'Asque, par exemple. C'est-à-dire que le recours à un cas, le recours à un exemple local, s'il a quelquefois ses limites, peut motiver davantage les élèves. Il peut même s'accompagner d'une visite sur le terrain quand c'est possible. Ici, évidemment, la visite au mémorial Asque 1944 s'impose. Parfois, le local est censé être familier et méconnu des élèves. J'imagine qu'il y a peut-être des élèves de Linoch d'Asque, qui habite Linoch d'Asque et qui ne connaissent pas le massacre d'Asque. De manière générale, je crois qu'il est important, je ne crois pas du tout que ce soit réactionnaire ou conservateur, je crois qu'il est important de donner aux élèves des éléments d'histoire locale, des éléments d'histoire régionale. Pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, la dimension régionale, en fait, elle est essentielle. Je ne sais pas si on peut tout bien comprendre. Au collège, on peut éventuellement être assez restreint dans ses propos sur la dimension régionale, mais au lycée, je crois qu'il faut vraiment développer cette dimension régionale. Le fait, par exemple, que le Nord-Pas-de-Calais, que le département soit rattaché au commandement militaire de Bruxelles et n'est pas neutre, n'est pas anodin, il est même essentiel pour comprendre ce qui s'est passé dans nos deux départements. Il est souhaitable, à mon avis, que les élèves, notamment les lycéens, comprennent cette singularité des deux départements qui constituent ce qu'on appelle la zone rattachée. Je le rappelle, la zone rattachée. La guerre ne peut pas se réduire à la seule vision nationale. Il n'est pas possible de parler de l'histoire de l'occupation au singulier en France. Il y a eu des occupations en France et dans le Nord-Pas-de-Calais, on en sait quelque chose puisque l'occupation, c'est tous les travaux notamment, un petit peu malheur, mais l'occupation a été particulièrement brutale. beaucoup plus brutale évidemment que dans le reste du pays. Incontestablement, la vie a été beaucoup plus difficile que dans les autres régions françaises. Ce régime d'exception, cette dimension régionale, est importante aussi pour comprendre le sort des tziganes du Nord-Pas-de-Calais qui ont été déportés en Pologne via Malines. Malines, c'est entre Bruxelles et Anvers. Alors que les restes, je le rappelle, alors que le reste des déportés de France, enfin, les déportés du reste de la France, pardon, n'ont pas été déportés. Il y a ici une exception due au fait qu'on soit rattachée à le commandement militaire de Bruxelles. Et je rappelle ainsi que le seul convoi de déportation de tziganes en France et le transport Z, Z comme Zigener, comme tziganes en allemand, quittera Malines le 15 janvier 1944. Mais encore une fois, je le répète, les tziganes du reste de la France n'ont pas été déportés. Donc voilà, l'importance de jouer sur ces échelles spatiales, l'importance de la dimension régionale. Et puis, une deuxième motivation pour étudier le massacre d'Asque en classe, et ça sera largement, j'imagine, débattu, développé, exploré, abordé cet après-midi. Donc, je ne vais faire que qu'est-ce qu'il c'est des pistes. Le massacre d'Asque constitue un objet d'étude complète. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi. En fait, il est possible au collège comme lycée de mener, à partir de l'étude du massacre d'Asque, ce qu'on appelle une démarche inductive. Pour faire simple, c'est partir d'un cas concret pour aller vers l'abstrait. En fait, le massacre d'Asque constitue ce qu'on appelle une entrée en histoire, une entrée qui me semble très pertinente. En fait, on peut aborder quasiment tout à partir du massacre d'Asque. Donc, je liste quelques petits éléments que l'on peut voir à travers entrer. On peut, en fonction au niveau de la classe, évidemment, que l'on a, on peut aborder l'occupation allemande. Je rappelle que ce sont bien les SS, donc des Allemands qui sont à l'origine du massacre d'Asque. On peut aborder la résistance, notamment le groupe La Voix du Nord, puisque le massacre a eu lieu, ça a été rappelé tout à l'heure, par M. le directeur, je crois, a eu lieu en réaction à un sabotage sur Rovière en gare d'Asque. On peut aborder la presse clandestine. Les nombreux tracts clandestins ont permis la diffusion de l'information du massacre. On peut aborder La France Libre. Maurice Schumann dénonce le crime à la BBC, mais je n'ai pas retrouvé la date exacte. Le 12 mai, j'ai vu deux dates différentes, alors je n'ai pas tranché, je suis une spécialiste pour elle. le 15 avril. Le premier message, c'est le 15 avril. Il y a un premier message, le 15 avril. Voilà pourquoi ça les trouve les deux dates. Il y a deux dates. Il dénonce le crime à la BBC, donc ça peut être l'occasion d'étudier la France Libre, qui est Maurice Schumann, pourquoi il est à la BBC, pourquoi il est à la BBC, les élèves, pourquoi il parle à la BBC, pourquoi il est à Londres, voilà des questions concrètes avec des élèves qui leur permettent d'entrer dans la question. Les prises d'opposition de l'Église catholique, il faut quand même le rappeler, à l'époque c'était le cardinal Yénard, qui se rend sur place, suite au drame, mais ne proteste pas vraiment. La politique mémorielle, avec, donc on peut l'aborder avec les élèves, avec à partir de 1955 la construction d'un ensemble du souvenir, on en reparlera j'imagine cet après-midi, au début d'après-midi, ensemble du souvenir qui constituait de trois éléments, une stèle, le tertre des massacrés et un dispensaire qui devient musée du souvenir en 1984 et qui devient un mémorial ASC en 1944 en 2005. Et puis, il y aura bien d'autres pistes qui pourraient être abordées à partir de cette entrée, les procès d'après-guerre, mais là, le sort des bourreaux, mais là, évidemment, je ne développe pas puisque ça sera très largement développé par la suite par Madame Duhem. La conclusion, j'essaie de tenir le temps. La conclusion, à travers mon propos, on voit bien que la mémoire et l'histoire ne se confondent pas. Autant que possible, la mission du professeur d'histoire-géographie, puisqu'il enseigne à parité, l'histoire-géographie, est de mener un travail d'histoire et de s'assigner un devoir d'histoire. Je ne parle pas de devoir de mémoire, je rappellerai que le devoir de mémoire ne signifie pas droit à l'ignorance. l'entretien du souvenir n'implique pas que les discours tenus en son nom ne soient pas soumis à la critique. Devoir d'histoire qui est fait de contextualisation, de nuance, de distanciation, de décentration aussi de point de vue. Je crois que c'est ça qui est important. mais je ne crois pas qu'il faille opposer. Je n'ai jamais utilisé le terme opposition, j'ai toujours veillé à utiliser le terme différenciation. Je ne crois pas qu'il faille opposer de manière définitive, de manière totale, de manière simpliste aussi, je crois, la mémoire et l'histoire. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec la réflexion de Pierre Nora qui dit la mémoire divise alors que la mémoire, la histoire, pardon, rassante. Je ne suis pas sûr que l'histoire rassante toujours, par ailleurs. Je crois que c'est un peu simplificateur. Je serais plutôt en accord avec François Doss pour qui l'histoire et la mémoire sont deux domaines de nature différente. On ne peut pas, je crois que c'est ce qu'il dit, il est inutile de les comparer en plus ou en moins. Pour finir, je vous donnerai deux arguments qui plaident en train de dépasser cette opposition histoire et mémoire. Alors d'une part, premier argument, les mémoires sont un excellent matériau pour l'historien. Excellent, passionnant, y compris avec les élèves. L'historien les examine, les mis à distance. On sait par exemple, dans le programme de Terminal actuel, le professeur le savent, vous avez toute une question consacrée, pour aller vite aux mémoires, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, d'ailleurs. Et bien, on a pu le constater, encore une fois, je crois que mon collègue est dans le sens, on a pu constater combien ces questions passionnent les élèves. Passionnent les élèves. Pour l'instant, les programmes de Terminal qui s'appliqueront à la rentrée 2020 n'ont pas été publiés, donc je ne sais pas si ces questions mémoriales vont subsister, mais dans le programme qui a été publié deux mois, dans le programme de Première, qui s'appliquera à la rentrée 2019, les enjeux mémorials sont présents, alors non pas les enjeux de la Seconde Guerre mondiale, mais de la Première Guerre mondiale. C'est assez nouveau, j'ai noté, il y a le dernier chapitre, donc du programme de Première qui va s'appliquer à la rentrée 2019, et bien, dans ce chapitre, il y a un acte consacré aux enjeux de mémoire de la Grande Guerre. Donc les questions de mémoire seront, au sujet de la Première Guerre mondiale, elles seront bien présentes dans ce nouveau programme. C'est Henri Rousseau, que j'ai cité tout à l'heure, qui dit que la mémoire, c'est le nouvel atelier historien. Donc toujours l'idée que c'est un matériau qui nous est précieux. Et puis il y a une seconde, un second argument, pardon, pour dépasser cette opposition mémoire-histoire, c'est donc notamment les travaux de Paul Ricoeur, les travaux de Michel de Certeau, qui ont bien montré l'incomplétude de l'objectivité historienne. L'histoire s'inscrit aussi dans un contexte particulier, dans un lieu de production précis. L'histoire, je parlais tout à l'heure de demandes sociales, de demandes politiques, l'histoire ne peut pas faire abstraction, ne peut pas faire totalement abstraction de ces demandes sociales, des mémoires vives aussi, et même des horizons d'attente qui sont ceux de la société civile. Voilà, je vous remercie beaucoup. merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?